Le palmier à huile, une richesse multidimensionnelle. Sa culture au Bénin revêt une importance historique. C'est depuis le temps du roi Gezo, 1818-1848, que cette culture a commencé faisant du Bénin, Dahomey dans le passé, le premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le palmier à huile représente d'une part la principale source d'huile pour les populations du Bas-Dahomey, depuis la zone côtière jusqu'au plateau d'Abaomey, soit près d'un million et demi d'habitants. Et d'autre part, les produits tirés constituent une part importante de la valeur des importations. Depuis le temps du roi Gezo, si je vais rappeler l'histoire, ces palmiers ont fait vraiment des merveilles. Mais avec le temps, vu que les appuis n'ont pas accompagné les palmerais, il s'est fait qu'il y a eu un certain déclin. Après l'indépendance en 1960, l'État béninois installe d'autres unités industrielles de transformation de plus forte capacité et plante environ 30 000 hectares de palmiers sélectionnés entre 1960 et 1974. Mais des difficultés apparaissent rapidement. Baisse de la pluviométrie et donc du rendement des palmiers, mauvaise gestion, concurrence des pays de la sous-région et des pays asiatiques. J'ai eu la chance d'aller au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et ce que je fais là-bas, c'est vraiment des merveilles. Donc je me suis dit, comment le premier lieu va quitter le Bénin pour être amené en Côte d'Ivoire, au Ghana ? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Ghana va nous dépasser. En 1993, la production industrielle représente environ 20% du secteur. Mais la majeure partie est exportée. En l'an 2000, le marché local de l'huile de palme au Bénin est couvert à 83% par la production de milliers de productrices artisanales. Dès lors, les politiques successives mises en œuvre n'ont pas comblé les attentes. Depuis 2016, plusieurs conflits entre producteurs ont trouvé de solution. Et toute la carte agricole nationale est organisée en agence territoriale de développement agricole, selon les potentialités naturelles de chaque milieu. Ainsi, le pôle 6, confondu au département du Plateau, est consacré aux palmiers à huile. La TDA du Plateau est une structure du ministère de l'agriculture, de l'éval et de la pêche issue de la réforme des cadaires et des structures d'État comme la Sonapra, l'ONASA. La TDA a pour mission principale la promotion des filières agricoles du pôle de développement agricole numéro 6 dans lequel nous sommes. Ce pôle de développement agricole a comme filière locomotive le palmier à huile. Dans une approche comparative des prouesses réalisées par le Bénin dans le secteur cotonnier, les ambitions ici également sont claires. Ici également, lorsque nous avons des rendements voisins de 18 tonnes, 20 tonnes maximum par hectare, et que les cultivars dont nous disposons peuvent nous amener à 37 tonnes par hectare, il y a lieu de se demander comment on va. Et c'est vous là qui allez porter le virus là, au niveau des anciens. Vous allez porter le virus, je vais vous contaminer nécessairement avec ça. Et ce virus, c'est le virus du développement de palmiers à huile. Le virus du développement de cette filière pour laquelle l'État béninois n'a jamais baissé le bras. Les producteurs y croient. Dur comme fer, le Bénin a tout à gagner en augmentant la production. Nous devons produire plus que jamais à partir de maintenant. Parce que le problème du palmiers à huile dans le contexte du Bénin, c'est que ce que nous produisons au Bénin, c'est 40% de la consommation nationale. Ça veut dire que si tout le monde produit même au Bénin aujourd'hui, ce que nous produisons ne couvre que 40%, on a besoin de 60% encore de l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et vous vous imaginez, nous avons des géants d'à côté qui nous disent « produisez tout, je prends tout ». Ça veut dire qu'au niveau du Bénin, il faut produire d'abord pour combler le gap de 60% et maintenant trouver ce que nous allons apporter au niveau de la sous-région et équipiser le grand géant d'à côté qui ne fait que demander depuis une dizaine d'années une demande qui n'a jamais été couverte. Au nombre des initiatives prévues par le gouvernement du président Patrice Talon, figure le renforcement de la capacité du centre de recherche agricole sur les plantes pérennes, crapépées à Kobe, la subvention sur les plants à hauteur de 50%, la formation des producteurs et des transformateurs sur les itinéraires techniques de production et les techniques améliorées de transformation, la mécanisation et la mise à disposition des intrants spécifiques appropriés. Vous imaginez que des plantations mises en place depuis 1980-90 n'aient jamais reçues de l'engrais. Ce n'est pas possible dans le contexte où nous sommes aujourd'hui puisque ces apports que nous faisons en fumure permettent à la plante de développer son plein potentiel. Dans ce programme national de développement de la filière, nous envisageons augmenter la superficie d'au moins 25 000 hectares dans les cinq années qui viennent. Ensuite, nous allons accroître les rendements dans une proportion de 20% à peu près pour que nous puissions avoir une production qui talonne les 30 tonnes à l'état, 30-35 tonnes à l'état. Nous allons accompagner la transformation industrielle pour ne pas s'arrêter rien qu'au produit comme l'huile qui, avec la crise du Nigeria, a connu vraiment de la mévente. Nous allons aller jusqu'à la saponification, produire des savons qui seront utilisés aussi bien au niveau national que dans la sous-région. L'huile rouge de palme et l'huile palmiste vont être traitées dans des conditions où nous allons les mettre aux normes internationales. Ceci fera que notre huile pourra concurrencer les huiles au niveau international. Nous allons également accompagner les pépinéristes avec les systèmes d'irrigation adaptés. Et tout le paquet qu'il faut pour que les plans de qualité soient produits, nous avons élaboré dans ce contexte-là un règlement technique qui permet d'avoir des plans certifiés de qualité. La politique de subvention se fera désormais à travers des clusters, des regroupements par intérêt de spéculation. Toute la réorganisation de la spéculation palmier à huile est faite sous le bienveillant regard du chef de l'État. Il est certes focalisé en coton parce que filière d'exportation, mais déjà l'anacard, l'anana sont des filières qui talonnent le coton parce qu'on arrive aujourd'hui à placer déjà ces cultures sur le marché sous-régional et international. Le palmier à huile va y arriver aussi puisqu'il y aura des ressources pour pouvoir gérer tout ce qui est prévu. J'ai saisi cette occasion pour remercier le président de la République qui avait juste en donnant un pôle entier à la filière famille à huile, je veux dire le pôle 6 qui est le pôle du plateau. Ce pôle-là en même temps c'est tout un département, le département du plateau. Ça vraiment, nous tirons un chapeau et profitons aussi pour remercier le ministre de la Rue de l'Eva et de la Pêche. Je dis le ministre paysan parce qu'en fait c'est un paysan lui-même. Il connaît les problèmes des paysans, c'est pourquoi notre langage, monsieur Dossoui connaît notre langage. Rien ne se perd au niveau du palmier à huile et plusieurs familles en ont fait leur source de prospérité. Un large éventail de créations d'emplois et de devises pour la nation toute entière.